message de monseigneur philippe christori en ce vendredi 10 novembre 2023 heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train de servir lors des messages précédents je vous parlais de plusieurs sacrements et nous étions arrivés au sacrement de l'ordre celui ci est donné aux évêques qui sont successeurs des apôtres au sein de l'église ils s'entourent des prêtres comme premiers collaborateurs et aussi des diacres qui se mettent au service des communautés aussi j'aimerais parler de ces diacres le diacre soit la vocation sacramentelle de rendre présente la figure du christ serviteur afin que soit honorée la royauté du christ qui s'exprime par le service des frères et par cette parole qu'ils prononcent après avoir lavé les pieds de ses apôtres je cite si donc moi le seigneur et le maître je vous ai lavé les pieds vous aussi vous devez vous lavez les pieds les uns aux autres c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous fin de citation aujourd'hui ces hommes sont soit diacres en vue du sacerdoce soit diacres permanents tous les chrétiens deviennent par amour des serviteurs de leurs frères je cite écriture heureux ces serviteurs là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller à mettre je vous le dis c'est lui qui la ceinture autour des reins les fera prendre place à table et passera pour les servir fin de citation le diacre incarne particulièrement la figure du christ serviteur notamment par la prédication de la parole et certains sacrements dans la bible on retrouve cette belle figure du serviteur dans l'attitude du bon samaritain qui soigne l'homme blessé de marthe qui prépare le repas de jésus des apôtres des hommes qui apportent leur ami grabataire devant jésus en ouvrant le toit de la maison des disciples qui distribuent la nourriture à la foule affamée de simon de sirène qui porte la croix de jésus de véronique qui essuie le visage du christ sur le chemin du calvaire ces gestes de service sont complétés par la prédication de la parole car je cite l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de dieu dans les actes des apôtres c'est lorsque les veuves de langue grecque était délaissée que fut décidé par la communauté de prier de choisir des hommes pour le service des tables et des pauvres les apôtres ayant affirmé que leur mission était la prière et la prédication on en choisit sept dont saint etienne homme rempli de foi et d'esprit saint qui sera le premier martyre pour jésus devenu saint patron des diacres permanents un peu plus tard on trouve la belle figure du diacre saint saintcurrent serviteur du pape cixte eux qui meurt martyre en 258 à romain cependant aujourd'hui le saint patron des diacres d'entre diocèses de chartres et saint gilles du humain, mort en 1077, déclaré par Mgr Raoul Arsouet, évêque de Chartres, patron et protecteur des pèlerins de Notre-Dame de Chartres. Ainsi, le diacre exerce ce service par ses actes concrets d'entraide et de partage et par sa prédication aux personnes assoiffées d'entendre la bonne nouvelle. Certes, donner à manger aux affamés est une nécessité, et l'Église s'y emploie notamment par les paroisses et surtout les associations dédiées à la solidarité. Mais comme le disait Philippe, un compagnon de rue du père Patrick Girosse, fondateur de « Au captif, la libération » lors de ses funérailles, je cite Philippe, « Ce n'est pas parce qu'un homme vit à la marge et qu'il y reste qu'il n'a pas le droit au Christ. » Annoncer et donner accès au Christ par l'Évangile est un besoin que le diacre prend en charge par sa proximité avec ceux et celles qui vivent marginalisés. Le diacre ne s'élève ni les confirmations, ni le sacrement de réconciliation, ni l'Eucharistie, mais il préside au funérail et surtout confère le sacrement du baptême et bénit les mariages catholiques. C'est un atout précieux dans une communauté paroissiale car il rappelle que l'accueil de tous et des pauvres n'est pas réservé à des spécialistes, mais est le lot commun pour tout baptisé. Par son exemple et ses œuvres, il encourage sa communauté à vivre la parole de Jésus, je cite, « Tout ce que vous aurez fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Fin de citation. Un homme marié peut devenir diacre permanent à l'appel de son évêque et avec l'accord de son épouse. Saint Paul dit qu'il est nécessaire qu'il soit l'époux d'une seule femme et qu'il jouisse d'une bonne réputation au sein de sa communauté. Il sera bon que les enfants comprennent l'engagement de leur papa et y consentent. Le sacrement qu'il reçoit définitivement est célébré en plus du sacrement du mariage, mais la vocation conjugale demeure première car elle est le premier chemin de la communion et de la promesse en vue de l'éternité. Si on peut être diacre dès 25 ans pour un homme célibataire qui consent à le rester, ou 35 ans pour un homme marié, beaucoup déploient leur talent lors de leur retraite civile. On comprend alors que la disponibilité des diacres diffère en fonction de leurs activités professionnelles, de leur famille et de leur retraite. Le cœur de leur vocation sera d'abord dans l'être diacre plus que le faire. La présence charitable de cet homme au sein de sa communauté, par son accueil, ses gestes d'aide, ses paroles emplies de bonté et d'encouragement associées à son expérience de vie familiale et professionnelle, fait de lui un homme précieux. Beaucoup de personnes lui reconnaissent une proximité et sont touchées par le sentiment d'être compris par celui qui vit comme eux au sein de la société civile. En Heure-et-Loire, une trentaine de diacres permanents sont à notre service. D'autres s'y préparent et le parcours de formation est proposé par la province ecclésiastique au centre Val-de-Loire, souvent sous forme de modules et de week-ends. Ainsi naît une fraternité diaconale entretenue toute la vie par des rencontres régulières et encourageantes pour vivre pleinement ce ministère. Quels hommes pourront être appelés ? Des hommes investis et priants, des hommes chez qui se perçoit le sens du service, la générosité du cœur, la bonté envers les plus fragiles. Tout fidèle catholique peut prendre l'initiative de parler au curé de sa paroisse avec une grande discrétion s'il pense qu'un paroissien serait apte en vue de commencer un chemin de formation. Après discernement, le curé pourra proposer de commencer la formation en vue du diaconat. Nous parlions de sainteté dans le dernier message. Le diacre est un témoin pour soutenir le chemin de sainteté des fidèles de sa communauté, sachant que nul ne peut être saint sans s'abandonner à la toute-puissance de la grâce divine et sans s'ouvrir aux besoins de ses frères et sœurs en humanité. Le diacre, par sa présence, humblement garde les chrétiens en éveil quant aux attentes des pauvres qu'il s'est écoutés et consolés. Prions ensemble en ces jours afin que notre Église, fondée sur le Christ, Verbe divin fait chair qui s'est abaissé vers l'humanité en souffrance à cause du péché des hommes et de la violence de certains, soit signe de l'amour, de don et de tendresse face aux guerres que mènent certains. Heureux les artisans de paix, le royaume de Dieu est à eux. Demandons l'intercession de saint Gilles du I en usant d'une prière ancienne. Ô bienheureux Gilles du I, vous qui, dans un siècle de relâchement pour l'Église et notamment l'Église de Chartres où vous êtes honoré, avez donné l'exemple des plus hautes vertus de foi, de détachement, de régularité, de mépris des hommes, de pureté, de piété, d'attachement à la sainte liturgie et d'amour des études. Attirez par votre exemple des jeunes de nos campagnes et de nos cités au service de Dieu, de l'Église, des âmes et aidez-les à persévérer. Secourez l'Église notre temps pour qu'elle réalise toujours sa mission de salut. Bénissez notre Saint-Père le Pape, les évêques et les prêtres et tout le peuple de Dieu. Amen.